Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter de la question entre l'Arduino et le Raspberry Pi, lequel choisit. Alors, j'ai fait une page web qui traite de la question. Depuis mon site web de base, qui est référencé ici, si vous allez sur Arduino et microcontrôleurs, ensuite vous cliquez Arduino versus Raspberry Pi, lequel choisir, on arrive sur ma page. Donc, il faut tout de suite faire une mise au point. L'Arduino, c'est en fait une famille de cartes électroniques qui sont basées sur des microcontrôleurs. Le terme microcontrôleurs est important, on y reviendra. Le Raspberry Pi, lui, c'est aussi une famille de cartes électroniques que l'on appelle des SBC, Single Board Computers, qui sont en fait des petits ornateurs. C'est des ornateurs complets. Depuis ici, je mets un lien sur ma page concernant Arduino et les microcontrôleurs. Et en particulier, le lien qui est là, il est intéressant, il montre plusieurs membres de la famille Arduino. Donc, on a la vidéo ici, je vous montre les 20 premières secondes. If you haven't heard of Arduino, it's an entire ecosystem created for playing with and working with microcontrôleurs. There are many boards available that are considered to be Arduino compatible. There's also software you can download, which is the Arduino development environment, that you can use to program the different boards. Almost everything in the Arduino world is considered to be open source. Voilà, donc cette vidéo est intéressante pour voir plusieurs membres de la famille Arduino. Ensuite, il existe beaucoup d'informations sur Internet concernant la question Arduino versus Raspberry Pi. Donc là, il y a par exemple une vidéo en anglais qui est très bien faite sur le sujet. Je vous montre aussi les 10 premières secondes. There are a large number of controller boards that you can pick from for your projects. Two of the most popular are the Arduino and the Raspberry Pi. Voilà, donc ça c'est une très bonne vidéo. Le deuxième lien que j'ai, une vidéo que je rends un petit peu moins bien mais qui est pas mal du tout. Ensuite, il y a une troisième vidéo en français et la quatrième vidéo qui est aussi très bien. Elle est faite par Tommy Desrochers. C'est un Canadien qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube et en particulier sur les imprimantes 3D. Vraiment des très bonnes vidéos. Je vous montre aussi sa conclusion qui dure une vingtaine de secondes et qui est très bonne. Alors pour conclure, si vous, ce que vous voulez faire, c'est utiliser des lumières, des moteurs et des détecteurs, le Arduino va être largement plus utile pour vous que le Raspberry Pi. Par contre, si vous voulez une plateforme de développement qui ressemble beaucoup plus à un ordinateur conventionnel et qui est facile à connecter à Internet, le Raspberry Pi sera idéal pour vous. Voilà. Donc, maintenant, pour la suite, je me baserai, alors c'est marqué ici, je me baserai essentiellement sur l'Arduino Uno et sur le Raspberry Pi 3 modèle B. Depuis maintenant à peu près une année, il y a un Raspberry Pi 4 qui est sorti, qui est un peu plus puissant. Alors, quels sont les points communs entre les deux cartes ? Donc, les deux cartes peuvent commander de petites tensions et des petits courants. Maximum 20 mA. Si on veut piloter des courants plus grands, il faut utiliser des transistors. Le Raspberry Pi, il est peut-être plus limité à 10 mA. Les deux peuvent venir des tensions binaires, haut ou bas, ça veut dire entre 0 et 5 volts pour l'Arduino et entre 0 et 3,3 volts pour le Raspberry Pi. Les deux peuvent venir des plages de tension et les convertir en des nombres entre 0 et 1023, de nouveau entre 0 et 5 volts pour l'Arduino et entre 0 et 3,3 volts pour le Raspberry Pi. Ça s'appelle un ADC, ce convertisseur, Analogic to Digital Converter. Les deux peuvent générer des suites d'impulsion. Les deux peuvent utiliser des timers ou des minuteurs pour être très précis. En résumé, les deux peuvent commander de l'électronique et lire des données. Les deux cartes sont programmables. Les deux cartes sont bon marché, de quelques francs à quelques dizaines de francs. Typiquement, il existe un Raspberry Pi 0 qui coûte 5 dollars, auquel il faut rajouter un peu d'électronique, donc de toute façon ça coûtera un petit peu plus, mais ce n'est pas très cher. Les deux cartes sont de taille très petite, égale à celle d'une carte de crédit, on le verra tout à l'heure. Et puis les deux cartes sont utilisées par une très large communauté de personnes. Ça c'est important, dès qu'on cherche de l'information sur Internet, on la trouve. Il y a à peu près tout qui a été fait sur ces deux cartes, donc il est rare de ne pas trouver l'information qui nous intéresse. Et puis, il existe de nombreuses composantes électroniques que l'on peut brancher sur les cartes pour lire des données physiques ou bien pour agir sur des appareils physiques. Il y en a peut-être un petit peu plus pour l'Arduino que le Raspberry Pi, mais c'est très comparable. Et maintenant, si on rajoute une carte supplémentaire à l'Arduino, on peut le connecter à Internet, soit par câble, soit par Wi-Fi, ce qui est intégré quand on parle du Raspberry Pi. Et si on veut communiquer par téléphone, par le réseau 3G ou 4G, on peut rajouter une carte et les deux cartes sont utilisables. Bien, alors, les différences. Je vous montre ça ici en direct. Donc, on a ici l'Arduino, la boîte dans laquelle on reçoit l'Arduino quand on l'achète. Le microcontrôleur qui est ici. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de l'Arduino. En fait, on peut sortir le microcontrôleur. On rajoute un quartz, deux condensateurs et une résistance et ça fonctionne. On n'a pas du tout besoin de tout le reste, ce qui peut être pratique pour certains projets. Des microcontrôleurs, on en trouve partout. Donc, on en trouve dans les lave-vaisselles, les lave-linges, les faux micro-ondes, les fours, les cuisinières, dans les imprimantes, les souris, les claviers. Les voitures, on utilise des dizaines et il y en a aussi plusieurs dans les ordinateurs pour faire des liens. Donc, c'est vraiment utilisé partout. C'est vraiment monotâche. C'est pour faire une tâche, mais elle fait ses tâches très bien. L'avantage aussi, c'est qu'il consomme très peu de courant. En fait, on peut vraiment avoir des consommations qui sont très faibles, voire très, très faibles. Ça dépend après comment est-ce qu'on le programme. L'Arduino lui-même consomme un peu plus parce que déjà, il y a des petites lumières qui s'allument. Puis, il y a d'autres composantes qui consomment. Mais dès qu'on veut restreindre la consommation électrique, on peut le faire. Et on voit les dimensions ici. C'est à peu près 7 cm de longueur sur, alors si on regarde ici, on voit un peu plus que 5, 5 cm et demi de largeur. Donc, c'est tout petit. Si on compare à une carte de crédit, donc on voit que c'est un tout petit peu plus petit qu'une carte de crédit. C'est un peu plus petit qu'un Raspberry Pi. Voilà. De l'autre côté, regardons les avantages du Raspberry Pi. Donc, voilà, on a le Raspberry Pi qui est ici. Donc, ça, c'est le boîtier qu'on reçoit quand on achète le Raspberry Pi. On l'a ici. Donc, on a 4 ports USB. Des anciens, on n'en avait que 2. Le Raspberry Pi 4, il a même des USB 3. Ça, c'est des USB 2. Ici, on a en fait un port qui permet de brancher une prise RJ45. Donc, on la met dans ce sens. Tac. Voilà. Et comme ça, on a branchement Internet. À vrai dire, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'il a un Wi-Fi intégré. Donc, je peux communiquer avec le Raspberry Pi par Wi-Fi. On a ici un port HDMI. Donc, on peut le brancher à un écran. On a ici une sortie haut-parleur stéréo. Le Raspberry Pi 4, il a également l'entrée d'un microphone. Lui, il n'a pas d'entrée de microphone. On a encore des broches ici. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. On a un processeur graphique, un micro-processeur. Et puis ici, on a les broches de communication ou de lecture avec l'extérieur. Donc, c'est en fait un ordinateur complet. Ah oui, le disque dur, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve là. On a sur une carte SIM que l'on met ici et qui contient en fait tout le système d'exploitation. Et dès qu'on fait des lectures ou des sauvegardes de fichiers, tout est enregistré là-dessus. Donc, on peut aussi très, très facilement avoir plusieurs systèmes d'exploitation différents. On n'a qu'à enlever la carte SIM, en mettre une autre. Et on a un ordinateur avec un autre système d'exploitation. Donc, on peut faire beaucoup d'expérimentations. Ça, c'est aussi très pratique. Et on voit la taille. Donc, si j'ai une carte de crédit, je mets une carte de crédit dessus. On voit que c'est juste la taille d'une carte de crédit. Donc, on a aussi les dimensions, si vous voulez mieux voir. Voilà. Maintenant, une des questions qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il existe une règle simple pour savoir est-ce qu'on choisit plutôt l'Arduino ou plutôt le Raspberry Pi ? Alors, dans les sources que j'ai trouvées sur Internet, ici, il y a une source qui est très intéressante que j'ai ouverte ici et dit est-ce qu'il existe une règle simple qui m'aide à décider ? Alors, eux, ils ont comme règle que si votre projet peut être décrit en utilisant moins de deux fois le mot « et », alors utilisez un Arduino. Si votre projet se décrit en utilisant plus que deux fois le mot « et », alors utilisez un Raspberry Pi. J'ajouterais que pour de l'Arduino, il faut s'intéresser à de l'électronique. Il faut de l'électronique. S'il n'y a pas d'électronique, l'Arduino ne sert à rien. Le Raspberry Pi, on peut l'utiliser pour faire un serveur, typiquement. Et donc, là, il n'y aura pas d'électronique supplémentaire. Pour finir, je vous laisserai voir ici sur ma page, j'ai quelques conseils et informations supplémentaires. En particulier, si vous voulez programmer l'Arduino, comment le faire ? Il y a quelques liens qui sont intéressants ici. Si vous ne savez pas quoi faire, vous dites « oui, ça m'intéresse, mais je ne sais pas par quoi commencer », commencez par l'Arduino. C'est plus simple, c'est plus immédiat, c'est plus facile, je trouve. Maintenant, si vous avez une idée plus précise, utilisez un Raspberry Pi. Ça vous donne un petit ordinateur, c'est un peu moins puissant qu'un vrai ordinateur, on parle qu'un ordinateur classique, mais il est pas mal. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada